Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve en direct de ma chambre, donc bienvenue, puisque aujourd'hui on va procéder au tri de ma penderie. Vous le savez, le printemps est bel et bien arrivé, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on a du beau temps, un beau soleil, et j'ai pas pris le temps moi de faire un peu le switch de mes vêtements d'hiver par mes vêtements de printemps, donc j'avais envie de le faire aujourd'hui et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer tout ça. Alors je vous en parlais dans ma vidéo FAQ, généralement à chaque saison, donc pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, je procède à un tri de mes vêtements, je le fais vraiment pour 4 fois dans l'année pour les 4 saisons, puisque comme vous le savez je couds énormément, j'ai pas mal de vêtements, et j'ai besoin d'y voir plus clair assez régulièrement, donc je me sépare des pièces que je ne mets plus, donc soit je les vends sur Vinted, soit je les donne dans mon entourage, et ça me permet d'y voir plus clair et de profiter des vêtements que j'apprécie, qui me vont bien, et de pouvoir les porter plus régulièrement. Donc là voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous voyez là ma penderie elle est quand même bien pleine, j'ai envie que ce soit un peu plus aéré, d'y voir un peu plus clair, j'ai quand même pas mal de vêtements de printemps-été, c'est vraiment les 2 saisons qui m'inspirent le plus en termes de couture, donc c'est vraiment les saisons pour lesquelles j'ai le plus de vêtements, donc ça risque d'être compliqué là de faire du tri, et c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu comment je procède, je voulais vous partager un peu mes astuces, vous montrer de quels vêtements je me sépare, et pour quelles raisons, je pense que ça peut être intéressant pour vous, donc je vous montre tout ça, c'est parti, j'ai hâte de tourner cette vidéo. Alors j'ai posé la caméra sur le trépied pour que ce soit plus simple que vous ayez une vue d'ensemble de ma penderie, nous notre penderie elle est située dans notre chambre, on n'a pas de dressing en pièces vraiment dédiées, donc c'est pour ça que j'ai pas une place non plus indéfinie, et qu'il est nécessaire de faire du tri régulièrement, donc là en fait cette partie là c'est vraiment ma partie dressing à moi, et l'autre côté c'est la partie d'Alexandre, donc voilà on a vraiment nos, comment dire, je perds mes mots, on a nos espaces dédiés, et donc du coup moi ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment tout sortir, et trier au fur et à mesure, pièce par pièce, donc ça c'est ce que je vais faire. Alors j'ai déjà commencé par vider toute la penderie, vous allez voir là sur le côté, j'ai tout mis sur le lit, je commence par la penderie, et je traiterai l'étagère à côté juste après, donc là ce que je vais faire c'est vraiment prendre pièce par pièce, et réfléchir au fait de si elle me va, si elle me va, et qu'elle me plaît encore, évidemment je la garde, si elle me va plus je m'en sépare, ah oui et j'ai oublié de vous dire, ce qui est trop hiver, du coup je vais le mettre dans une caisse, je vais aller chercher une caisse en plastique, et ce qui est trop du coup, trop chaud pour porter au printemps, je vais le mettre dans la caisse pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez que j'ai bien avancé mon tri, là j'ai remis du coup les vêtements qui font un peu printemps, que je peux porter en fait à peu près toute l'année sauf l'été, donc je les ai remis là, et là en fait je suis sur une hésitation, parce que j'ai cette chemise que j'avais cousue il y a très très longtemps, que j'aime beaucoup, mais en fait elle a des petits défauts, vous voyez ici au niveau du col le tissu s'effiloche, et du coup je sais pas ce que je fais, je peux pas m'en séparer parce que je la vendrais rien du tout, vu qu'elle est abîmée, et en même temps je l'aime beaucoup, donc j'ai pas forcément envie de m'en séparer, il faudrait peut-être que je la raccommode un peu, que je raccommode un peu ces petites défiloschures, parce qu'elle était trop mignonne, donc ça je vais me faire un petit portant à côté, en mode retouche quoi, enfin un projet que je dois recoudre pour pouvoir être portée, et puis on verra du coup, on verra ce que ça donne après, je continue mon tri. Alors je viens de procéder au premier tri, donc ça c'est vraiment les vêtements qui peuvent faire encore jusqu'à la fin du printemps, qui ont des couleurs assez estivales, et des matières pas forcément trop chaudes, donc voilà je les ai laissées par ici, et comme vous voyez je trie vraiment par couleurs, j'aime beaucoup trier comme ça, ça me permet de bien me repérer, donc là cette partie là j'ai pas du tout trié, il faudra que j'enlève les mailles qui sont beaucoup trop chaudes, donc dans ce que j'ai retiré, j'ai ces piles là, donc ça en fait c'est toutes les blouses que je vais pas porter là au printemps, donc j'ai retiré pas mal de blancs parce que j'ai beaucoup de blouses blanches, du coup ça sert à rien que j'en ai trop dans ma penderie, et puis après celle-ci c'est celle que j'ai beaucoup portée pendant l'hiver, j'ai pas forcément envie de les reporter maintenant là au printemps, et ça c'est une petite pile de vêtements que j'avais confectionnés pour les livres, et que pareil je vais pas porter là au printemps, donc je les ai mises de côté, j'ai un sac en fait dédié aux vêtements qui sont les proto des livres, et je les garde tous, mais certains je les porte, certains un peu moins, des fois j'ai envie de les reporter donc je les ressors, mais là voilà, ceux-là c'est ceux que j'ai envie de ranger, parce que je vais pas les reporter, voilà, et après ce que je peux vous montrer c'est ça, donc là c'est la caisse de vêtements hiver dont je vais me séparer, enfin pas me séparer, que je vais mettre à la cave, donc ceux-là que je vais vraiment plus porter jusqu'au printemps, et ici j'ai mis une toute petite pile de vêtements que je vais vendre sur Vinted, voilà. Donc là il y a beaucoup de lumière, désolée, mais je vais m'attaquer au tri de cette pile-là, c'est globalement les vestes et les jupes, donc voilà, je vais faire, là j'ai pas mal de tri à faire, parce que les vestes j'en porte de moins en moins, vu que je travaille à la maison, et du coup faut que j'arrive à m'en séparer. Musique de générique, Donc là j'ai fini de trier les vêtements, que je souhaite mettre à la cave pour l'hiver, pour Vinted, et ce que je vais aussi donner, et là du coup je suis allée chercher dans la cave les caisses de vêtements printemps-été, quand j'ai déménagé en fait j'avais tout, enfin j'avais tout mélangé, j'avais mis tout dans les mêmes caisses, du coup elles sont ici, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai ces grosses caisses là, et elles sont mélangées, donc il va falloir que je trie en même temps, mais ce que je vais faire, c'est que là je vais juste récupérer les pièces dont j'ai besoin pour le printemps, et le reste je vais les laisser ici, parce que j'ai pas le temps de tout trier maintenant, donc je referai un autre tri, quand je switcherai du printemps à l'été, donc là je vais mettre tout ça dans la chambre, et je vous montre un peu ce que je vais sortir. Donc là je vais sortir mes petits vêtements du printemps, que j'ai envie de porter là sous les mois qui arrivent, et en même temps je vais essayer quand même de trier vraiment l'été, de faire des caisses que pour l'été, comme ça ça sera beaucoup plus simple quand je ferai mon tri, et que je passerai du printemps à l'été. Donc c'est parti, j'avais déjà commencé à sortir quelques petits vêtements, parce que là comme vous voyez cette blouse par exemple, c'est pas du tout une blouse que j'avais pour l'hiver, donc j'avais déjà ouvert quelques caisses, il y a des choses qui sont un peu dépliées tout ça, donc c'est pas grave, je vais quand même sortir les trucs au fur et à mesure. Celle-ci c'est vraiment une robe que j'adore, c'est Pionni de Atelier 8 avril, je l'avais cousue dans un teint sel, je la trouve vraiment sublime, elle est magnifique. Que j'avais cousue avec le patron du premier livre, donc ça je vais faire un cintre où je mets les deux, j'ai plus de cintre en bois ici, j'en ai de là, vous savez je mets la jupe comme ça, et la petite veste ici comme ça, au moins je sais que les deux sont au même endroit, et là moi pour les vestes je les mets en bas de la penderie, et je range toujours par couleur. Ensuite j'ai celle-ci, celle-ci elle fait un peu trop été encore, parce que c'est vraiment une robe sans manches, donc je vais la laisser, je vais faire une pile un peu plus été, elle est toute froissée. Ça c'est ma robe Marguerite, que j'avais trop envie de sortir pour le printemps, c'est notamment pour ça que je voulais faire ce tri, je l'aime trop. Donc celle-là je vais la mettre sur cintre, et pareil je pense que je vais la mettre du coup de ce côté-là, parce qu'elle est assez longue. Vous voyez j'ai vraiment de très, beaucoup de pièces très longues, moi j'adore les robes longues. Là j'ai un autre ensemble pareil, que j'avais cousu avec le patron, enfin c'est même le modèle que j'avais cousu pour le premier livre, Dahlia et Hortense en tuyde rose. Ça ça fait partie de mes pièces favorites, donc pareil j'avais trop envie de le ressortir. Là ensuite j'ai cette robe. Bonsoir. Celle-ci, oh là là, elle avait cartonné celle-là sur Instagram, je m'étais éclatée, je l'avais cousu pendant le premier confinement, ou le deuxième je sais plus. C'est Erin de Make My Lemonade, que j'avais cousu dans un tissu de chez Lee Taylor, c'était ses premiers tissus. Et celle-là, mais ça fait partie des robes que j'ai portées, portées, reportées. Je m'en lasse pas, je suis trop contente de la sortir à tous les printemps. Elle est trop belle, elle est trop confortable. De plus en plus je m'oriente vraiment vers des vêtements comme ça, qui sont hyper confortables, hyper amples et agréables à porter. Ça c'est le pantalon Mimosa de mon premier livre aussi. Celui-là, il me va un peu grand maintenant, donc je vais le laisser de côté, je vais le mettre dans la pile ici, des vêtements, des livres, des protos en fait, que je porte pas forcément tout le temps. Mais peut-être que si un jour je prends un peu de poids, je serai contente de le retrouver. Donc je le mets de côté. Hop. Ça c'est la robe Jade de mon second livre, que j'avais cousu dans un tissu de la tissu tech de Charlie. et je l'avais emmenée à mon voyage à Essaouira. J'avais shooté là-bas, c'était trop beau. Je suis trop contente de la ressortir aussi. Elle est parfaite pour le printemps celle-là. Là, ensuite, petite blouse en broderie de chez Nuance Fabrics. C'est une chemise margerie de Atelier 8 avril. Elle pareil, je suis trop contente de la ressortir, je l'aime trop. C'est une de mes blouses préférées. La petite chemise que j'avais cousue dans un jacquard de Studio Walkie Talkie. Et elle, pareil, je suis trop contente de la ressortir. Ça j'adore, c'est trop bien pour cette saison. Je vais la ranger là. J'avais cousu la même Alex d'ailleurs. Ça marchait pas mal en version matchy-matchy, c'était trop stylé, j'aimais trop. Ça c'est la robe violette de mon livre. Le premier que j'avais cousu sans colle dans un tincelle de chez Meter Meter. Elle est vraiment hyper jolie celle-là. Là, c'est pareil, elle est parfaite pour la saison. Donc, ça va être trop chouette de pouvoir la porter à nouveau. Il faut vraiment que j'ai remercie sur un steamer par contre parce que le mien m'a lâché. Et là, quand je fais ça, normalement je steam un peu toutes les pièces parce que moi je les plie dans des caisses. Du coup, quand je les ressors, elles sont un peu froissées. C'est pas terrible. Ça, c'était un pantalon Mimosa aussi que j'avais cousu dans un tincelle. Donc là, je vais le mettre ici aussi. Il est tout froissé, pareil. Il faudra que je repasse ça d'une que j'avais cousue dans une viscose de chez les coupons de Saint-Pierre. Je l'aime trop. Je l'avais emmenée à Esaouira aussi. Je crois qu'on est sur ma valise d'Esaouira là, clairement. Que j'avais pas remis forcément dans les... Enfin, j'avais pas fait le tri en rentrant. Hop, elle est trop trop belle celle-là. Parfait pour le printemps aussi. Vraiment idéale. Celle-ci, c'était une robe que j'avais cousue de chez Cousette. Mais je vais m'en séparer, je pense, parce que... Je sais pas. Je l'ai beaucoup portée. Je m'en suis un peu lassée. C'était un tissu un peu aspect crinkle de chez Cousette aussi. Le patron est très joli. Je l'aime beaucoup. Mais je crois que je l'ai trop portée. Et je... En plus, elle est toute abîmée. Je peux même pas la vendre. Les coutures se sont déchirées. Bon. Du coup, ça va partir dans mes trucs... Je sais pas. À raccommoder, sans doute. Ça, c'est typiquement le genre de pièce un peu pénible. Je sais que je vais pas forcément peut-être la porter pour traîner à la maison. Ça peut marcher aussi. Je vais voir. Ma robe Erin encore de Make My Lemonade. Celle-là aussi, c'est une... C'est une grande fierté, celle-ci. Je l'aime trop. Trop contente de la ressortir. Je vais pouvoir la porter là, tous mes vêtements avec ce beau soleil qui arrive. Regardez comme elle est belle, celle-là. Je l'aime trop. Et donc, j'ai une caisse de vide. Du coup, elle va me servir à ranger les blouses de l'hiver. Comme ça, ça me fait un peu de place à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment cette caisse qui m'inquiète un peu parce que tout est mélangé dedans. Alors ça, c'est vraiment trop été. Du coup, il faudrait que je me fasse une pile de laitées. Je vais mettre ça là. Ça, pour le printemps, ça peut être pas mal. Je vais la ressortir. C'était une robe marguerite que j'avais cousue dans une petite viscose chocolat. Bon, elle m'a été beaucoup de repassage, elle aussi. Donc ça, c'est un peu problématique. Il faut que je trouve une solution. Je m'achète un steamer. Ah, ma jupe Paula. Trop bien. Trop contente de la ressortir, celle-ci. Hop. Je dois la rincerter la pince. Ici. Tac. Alors, elle, c'est vraiment en termes de couleurs. C'est difficile à catégoriser. Je pense que je vais la mettre dans le vert, là. Hop, on va la mettre là. Ça ira très bien. Là aussi, j'ai pas mal de robes vintage que j'avais achetées pour avoir des idées de... des idées de proto, en fait. Pour mes livres, etc. Donc, c'est des robes que je porte pas. J'aime bien les avoir parce qu'elles sont hyper inspirantes. Mais pareil, je porte pas ça tous les jours. Donc, je vais laisser dans la caisse de l'été pour l'instant. Je vais les mettre de côté, ici. Elles sont vraiment trop belles, mais pour l'instant, je vais pas les porter. Ça, c'est une petite jupe de chez Cousette. Je me sépare de la blouse, mais je garde la jupe parce que je l'aime beaucoup. La blouse, juste, en fait, j'avais fait... Enfin, les blouses en viscose, je m'en suis un peu lassée. Je trouve que c'est un peu... un peu pénible à entretenir. Ça vieillit pas très bien. Du coup, j'ai pas forcément envie de garder les blouses en viscose. Puis, ça se froisse pas mal quand même au quotidien aussi. Donc, je suis un peu... Je suis un peu dubitative sur ces blouses que j'ai pu coudre il y a quelques années, maintenant. Du coup, là, j'en ai deux dont je me sépare que je vais mettre sur Vinted. Je vais voir... Je vais voir ce que ça donne mais celle-là. Par contre, en jupe, j'aime beaucoup. Je vais la ranger par là. Par ici, je pense. Bon, le rouge... C'est difficile à ranger. Ça, c'est de l'été. Ça aussi, c'est de l'été. Bon, là, en vrai, j'ai beaucoup d'été quand même. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous le voyez, j'ai laissé ici mes jeans. Il y en a quelques-uns que j'aime bien porter là au printemps. Ensuite, les pantalons. En dessous, ici, j'ai mis les petites mailles assez légères avec quelques petits t-shirts en coton. Là, ce sont mes chemisiers que je peux plier facilement. Là, mes pulls, j'ai gardé quelques gilets, un gros pull, toujours avec des jolies couleurs comme ça pour le printemps. C'est top. Sur le côté-là, j'ai mis, du coup, tout ce qui est blouse, jupe, robe rangée par couleur. J'ai un short aussi. Je me suis dit que s'il faisait beau là et que je voulais rester au jardin, peut-être qu'un short, ce serait cool. Mais voilà, tout est rangé par couleur. Ensuite, du coup, en bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes petits vestons et ensuite, j'ai mis toutes les vestes que je porte régulièrement en cette saison. Voilà pour ça. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était ici m'occuper des chaussures parce qu'il y a pas mal de bottines que je ne vais plus porter au printemps. Donc, j'aurais bien aimé switcher pour mettre des sandales et des escarpins, enfin, des chaussures un peu plus printanières. Donc, je vais faire ça. Et de ce côté-là, c'est vraiment le tas qui est dédié à Vinted. Donc, il va falloir que je fasse pas mal d'annonces. Donc, je vous montre un peu. J'ai cette chemise que je n'ai pas du tout portée. Ça, c'était un proto, pareil, que je n'ai pas du tout porté. Une petite écharpe, un gilet des petits hauts que je ne mets plus trop. Je n'aime plus trop ces couleurs. Enfin, j'aime beaucoup, mais j'en porte un peu moins. Ça, c'était une jupe portefeuille que j'avais cousue il y a longtemps. Ça, c'est une robe que j'ai cousue il y a deux ans et que je n'ai pas portée. Un petit débardeur. Là, il y a une veste, une robe du commerce que, pareil, je n'ai portée qu'une fois. Une petite blouse que j'ai pas mal portée, mais j'en ai beaucoup trop des blouses blanches, donc il faut que je m'en sépare. Ça, c'est une robe avec de la broderie là sur le bas et sur les manches qui est hyper jolie, mais pareil, je ne la porte pas. Donc ça sert à rien que je la garde. Ensuite, une veste en jean vintage. Pareil, c'est plus trop mon style. Je ne porte plus trop ce genre de veste, donc je m'en sépare. Il y a cette veste-là aussi en cuir qui est une Claudie Pierre-Lau que je ne mets jamais. Là, un Perfecto aussi, Bel Air en cuir. Pareil, c'est plus trop mon style. Je ne mets jamais ce genre de veste. Là, j'ai un short Cezanne que j'avais acheté. Au final, je ne le porte pas du tout non plus, donc je préfère m'en séparer. Là, c'est une jupe que j'avais cousue, une mini jupe, mais c'est plus trop mon style non plus, donc je préfère la vendre. Ça, c'était une petite veste season en jean sans manche. Pareil, je ne l'ai jamais portée, donc je préfère la vendre. Une petite blouse, une seconde blouse avec des dentelles. Hop. Et là, c'est deux blouses en viscose. Pareil, celle-ci, je ne l'aimais jamais, donc je préfère m'en séparer. Du coup, ça fait un bon petit tas qu'il va falloir que je prenne en photo. Alors voilà, en fait, j'ai une petite étagère comme ça, juste en dessous des vêtements d'Alex où je range les chaussures que je ne porte pas forcément tous les jours mais que j'aime bien avoir à dispo. Normalement, c'est plus mes chaussures de shooting que je porte du coup puisque généralement quand on va en shooting, on part se balader, etc. et puis on shoot en ville. Mais ce n'est pas forcément des chaussures que je mets dans le meuble à chaussures de l'entrée avec lesquelles je vais marcher tous les jours. Donc c'est plus des chaussures que je porte occasionnellement mais que j'aime bien avoir à dispo donc je vais les mettre ici. Mais avant, il faut que je fasse un peu la poussière parce que là, c'est une catastrophe. voilà, j'ai rangé toutes mes chaussures chaussures. Donc là, c'est vraiment les chaussures du printemps que je vais porter régulièrement pour les shootings, le week-end aussi pour les promener. Vraiment, vous n'allez plus comprendre je pense que je suis fan de chaussures. Donc voilà, j'ai une belle petite collection. Vraiment, c'est mes... Là, ce sont toutes mes préférées, celles que j'adore porter. Voilà. Et du coup, je vous remontre un peu la penderie, ce que ça donne de loin. Je suis trop contente, c'est tout bien rangé. Et du coup, il y a un peu plus de place, pas beaucoup plus. Je veux bien... Je pense que vous l'aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup plus de place mais en tout cas, moi, ça me permet d'y voir plus clair. Et au moins, tout est là. Vraiment, tout ce que je porte au quotidien est ici et ça, c'est bien pratique. Alors, je voulais vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai gardé dans mon dressing de printemps. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment tout organisé par couleur. Donc, j'ai gardé pas mal de blouses blanches. Moi, c'est vraiment mon basique du quotidien de porter des chemises, des blouses blanches. Donc, j'en ai gardé plusieurs différentes avec, voilà, de la breterie anglaise, de l'unie, de la manche courte, de la manche trois quarts aussi. J'ai un peu d'écru, de la dentelle. Voilà. Ensuite, j'ai une petite robe en dentelle. J'ai ce set qui est un peu plus été, mais je pense que la chemise, je pourrais peut-être la porter au printemps. Je vous montre. En fait, il y a un petit short qui va avec. Pour celles qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, vous connaîtrez cet ensemble. Ça, c'est ma petite robe confortable en jersey que j'aime bien porter le dimanche. Un petit pantalon à paillettes. Cette blouse que j'adore qui est à Rosalie de République du Chiffon. Une petite blouse en soie à col clodine. Ça, c'est toujours utile. Ici, j'ai gardé mon chemise en double gaz vichy parce que je le trouve hyper confortable et il est parfait pour le printemps. Une petite jupe spinel de mon second livre. Une chemise, une surchemise à porter, voilà, partout en top et en short. Ça, j'aime bien. Une chemise vintage. Ici, c'est une chemise azalée de Atelier 8 avril que j'avais cousue dans un jacquard jaune. Je la trouve trop belle. Bon, je ne vais pas tout vous détailler mais voilà, j'ai gardé mes petites blouses estivales à manches courtes. Petite jupe en simili. Ici, une jupe en lin. Voilà, des vêtements de mon livre. Ici, c'est ma robe Vénice de Apolline Patterns que je trouve trop trop belle dans la broderie de Nuance Fabrics. Je l'avais emmenée au Maroc. Celle-là, je l'aime trop. Voilà, la de Make My Lemonade, du Vintage. Ça, ça a été cousu, vous l'avez vu dernièrement sur ma chaîne. Sadaka, une petite blouse en vichy jaspe, une jade de mon deuxième livre. Bon, il y a beaucoup de choses. Ici, on est plus sur des bas, donc une jupe, un pantalon et là, deux jupes. Ici, c'est plus une chemise. Ensuite, j'ai une autre robe jade, une robe violette, ma blouse Sadaka, une petite chemise en soie, une jupe en jean et un short en jean. Et là, on attaque le bleu. Donc ici, c'est la chemise Marjorie que je vous présentais tout à l'heure. La robe George d'Atelier Berni en viscose, bleu bébé, comme ça, j'aime trop. Ici, c'est Mariposa. J'aime trop cette blouse. Je l'avais cousue dans des tissus Riffle Paper Co avec des housses de coussins aussi pour faire les dentelles ici. Tout mérite un coup de repassage. Il faut vraiment que je me rachète un steamer, l'autre est tombée en panne. Ici, une petite blouse en broderie. Ça, je l'ai cousue il n'y a pas longtemps. C'est la Alma dans un tissu, les tissus du chien vert. Une petite chemise vintage, chemise Liberty. Ça, c'est vraiment le bon basique. Là, une robe de mon livre. Une sur chemise vintage. Ma robe Marguerite de mon livre en broderie verte. celle-là, je l'adore. Robe en soie. Celle-là, c'est Frida. Ça, c'est une blouse que j'avais ramenée d'un voyage en Afrique du Sud que j'aime trop. Là, on a Sadaka avec le tissu Sadaka. Ici, on a Jade en Liberty que j'avais cousue pour le livre. Rose aussi que j'avais cousue en Liberty pour le premier livre. Ma jupe Paula que j'ai trop hâte de reporter. C'est la première version, je l'aime trop. Un petit pantalon Pomona, pantalon Vervaine de mon dernier livre. Une jupe que j'avais chimée et ensuite, mes robes. Mes robes longues que je vous ai déjà montrées tout à l'heure. En gros, voilà comment ça se présente. Après, en dessous, j'ai vraiment mis les gilets. Vous savez, tous mes petits vestons que j'adore sans manche que j'en ai cousus vraiment beaucoup cette année. Ça va jusque là. À part ça, c'est une petite veste en jean sans manche mais j'aime bien la porter par-dessus des robes ou des blouses. Ensuite, ici, c'est vraiment toutes mes vestes du printemps. J'ai juste gardé une maille ici que je m'étais offerte cet hiver de chez Cézanne que j'aime beaucoup parce qu'elle a une couleur hyper chouette et ça, c'est parfait pour porter avec un petit jean et une petite blouse. Je me dis que quand il fera frais le matin, je serai contente de la voir. Et voilà, après, c'est toutes mes vestes couses humains. Ici, un ensemble en tweed. Là, celle-là, vous la connaissez. C'est mon royal. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Ici, le petit blazer Alexandra de Atelier des Premières. Ça, c'est un ensemble monoprix que j'avais eu, que la marque m'avait offert qui est vraiment trop canon. J'adore cette couleur pour le printemps. Ça, je vous l'ai montré. Là, toujours même ensemble le Dahlia avec la jupe Hortense. Ma petite veste Season. Le petit kimono boudoir français que j'ai réalisé dans le Jacquard Studio Walkie qui est trop beau. Là, c'est encore un ensemble Dahlia plus Hortense mais j'avais un peu hacké le patron en réalisant les volants ici sur le col et aussi sur la ceinture de la jupe. J'aime trop. J'ai un autre meuble dans l'entrée où je range vraiment les chaussures que je porte un peu plus au quotidien. Là, clairement, les babouches pour traîner, des petites ballerines, des espadrilles. Ça, c'est mes chaussures répéto qui sont un peu abîmées. Pour le coup, là, vous voyez que celles-là, je les porte beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir ? C'est mon rayon sabot. Vous connaissez ma passion pour les sabots. Donc là, ils sont tous rangés ici et puis j'ai aussi mes Birkenstock. Et le dernier étage, c'est vraiment ce qui est basket. Et j'ai aussi rangé mes bottines Roseana parce que celles-là, j'aime bien les porter avec des robes longues. Je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les chaussures que je porte au quotidien. Voilà, mon dressing est enfin prêt pour le printemps. Je suis trop contente d'avoir passé, d'avoir déjà tourné cette vidéo et d'avoir pris le temps de tout trier et de tout ranger parce que j'avoue que là, c'était compliqué de composer des looks avec les pièces les plus légères de mon vestiaire d'hiver. Il fait de plus en plus chaud là à Bordeaux donc ça devenait compliqué. Il était temps de le faire. Je suis trop contente. Franchement, tout est bien rangé par couleur avec toutes mes cousettes préférées. Au final, je ne me suis pas trop étendue sur tout ce que j'ai dans mon dressing. Mais là, globalement, tout ce que vous avez c'est 98% de cousu main. Vous allez avoir quelques pièces vintage notamment des petites vestes comme celle-ci. Je dois en avoir une autre qui est ici. Et ensuite, les jeans évidemment qui ne sont pas cousu main. J'ai quelques pièces de vintage que j'avais chinées dans les petites mailles légères du printemps. Et j'ai aussi quelques gilets que j'avais achetés de seconde main sur Vinted. mais sinon, globalement, tout le reste a été cousu main. Donc ça, c'est quand même une grande fierté à chaque fois quand je ressors tous mes vêtements de chaque saison. Je me dis ah oui, c'est vrai, j'avais cousu ça. J'ai le temps d'oublier ce que j'avais cousu. Et à chaque fois, ça me fait tout le temps plaisir de ressortir mes pièces favorites. Il y en a qui traversent les saisons, les années. Et je suis toujours aussi contente de les ressortir chaque année. Donc là, c'est trop chouette. Je vais pouvoir mettre toutes mes belles robes des filets pas mal. Vous allez en voir des filets pas mal dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis vraiment trop contente de vous avoir tourné cette vidéo. Je trouve que ça change et en même temps, c'est utile. Là, clairement, je n'ai pas perdu mon temps. C'était une bonne chose pour moi de faire ce tri et ce rangement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire. Si ça vous plaît, j'essaierai de vous tourner ça pourquoi pas à chaque saison. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez plus d'actu et me voir un peu plus au quotidien. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.